Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc je suis juste trop contente de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo car c'est une vidéo haul et comme tu sais j'adore vraiment filmer ces vidéos là et en plus pour la première fois j'ai été au Primark et c'est une vidéo Primark comme tu as pu voir dans le titre et pour moi donc c'est vraiment une première parce que c'était la première fois que j'allais dans ce type de magasin, dans ce magasin là et du coup j'ai fait un petit peu enfin j'ai vraiment fouillé ce magasin là, vraiment essayé de trouver les meilleures choses de ce magasin là, ce qui me plaisait le plus et tout ça et je suis restée vraiment très très longtemps, tellement longtemps que mon chéri m'a dit maintenant je ne fais plus du tout de shopping avec toi et là je me suis dit ah oui si je ne veux plus faire de shopping avec moi c'est que peut-être j'ai un petit peu abusé avant de commencer donc le haul je vais t'inviter donc à t'abonner si ça n'est déjà fait donc en cliquant sur le petit subscribe qui est juste en bas de l'écran n'hésite pas à commenter si tu aimes donc les choses que je vais te présenter si tu aimes, si tu connais ou quoi n'hésite pas à commenter, à lâcher un petit like parce que ça fait toujours énormément plaisir la première chose que j'ai trouvée chez Primark et bien c'était ce petit bandeau là donc c'est un bandeau un petit peu rose poudré et en matière légèrement donc imitation satin donc bien sûr ce n'est pas du satin parce qu'à ce prix là parce qu'il m'a coûté 1,50€ à ce prix là c'est pas possible d'avoir du satin mais c'est cette imitation un petit peu satin et je trouvais ça trop chou donc un côté avec un petit nœud que je pourrais mettre comme ça pour faire un petit style un petit peu 17 et l'autre côté donc qui sera simplement comme un bandeau j'ai trouvé ça trop chou et je l'ai trouvé dans les rayons des enfants je n'ai pas trop compris pourquoi c'était dans les rayons des enfants parce que je ne sais pas moi j'aime bien et donc voilà mon premier petit craquage directement quand je suis rentrée j'ai fait ah il y a une fausse bâtard là et voilà prise aussi donc c'est des petites pinces parce que je ne veux pas être toujours mes petites pinces ou alors je les perds enfin c'est le petit elf là tout le monde le connait ce petit elf là qui vient et qui te chip tes chaussettes et tes pinces ainsi que tes élastiques et ben moi il est venu aussi et il m'a chopé toutes mes petites pinces qui étaient en bon état et il m'a laissé toutes les cassées du coup j'en avais plus et là j'ai pris donc un set de petites pinces donc il y en a 8 et c'était donc pour 1,50€ ensuite donc j'ai repris des petits élastiques donc il y en a 60 dedans donc vraiment toutes les petites couleurs différentes du blanc, du beige, du châtain et du foncé pour 1,50€ aussi ce qui est bien avec ces élastiques là donc déjà c'est qu'ils sont fins parce que moi je n'aime pas trop les trop gros élastiques et surtout qu'ils n'ont pas d'attache en métal car les attaches en métal donc viennent casser le cheveu et c'est pas vraiment ce qu'on veut donc voilà ensuite j'ai pris ces petits élastiques là donc c'est les élastiques les fameux élastiques invisibles qui ne cassent pas les cheveux non plus donc je les ai trouvés en transparent il faut dire que je les ai cherchés pendant pas mal de temps en transparent je ne les ai jamais trouvés j'en avais acheté aux actions aussi pour vraiment pas cher donc ceux-là ils me coûtaient 1,50€ pour 12 pièces et aux actions donc j'en avais acheté des marrons et quand je les ai tirés et bien ils restaient étirés et ils ne revenaient pas à leur forme initiale tandis que ceux-là et bien ils reviennent à leur forme initiale donc je pense qu'ils vont être pas mal en tout cas je vous en reparlerai parce que comparé au prix des vrais et bien voilà ce prix-là est sans bata donc 1,50€ ensuite j'ai pris ce petit pyjama là donc je trouvais vraiment trop chou donc c'est un pyjama short t-shirt short donc le short est gris avec des petits pois blancs et le t-shirt donc il est comme ceci il est rose poudré avec des petits colibris avec du séquin sur leurs ailes les colibris sont en gris je les trouvais vraiment trop trop chou donc du coup je me suis dit voilà je le prends il m'a coûté ça en plus que 5€ donc ce prix-là pour un pyjama quand même il est relativement doux et bien voilà je me suis dit je le prends il est pas mal et voilà tout simplement ensuite j'ai pris ce plaid là j'ai totalement flashé donc c'est dans la partie maison décoration j'ai totalement flashé donc sur ce plaid là il était à 6€ donc essayez moi de me trouver un plaid aussi doux parce que c'est le plus doux que je vais avoir il est vraiment super doux à ce prix-là et quand même relativement grand donc je fais la taille voilà d'un plaid d'une personne et voilà maintenant c'est clair qu'il est pas aussi épais qu'un plaid d'hiver c'est des plaids d'été quand voilà on a envie de mettre une petite couverture sur soi voilà dans les soirées d'été ou en train de regarder un petit film et bien voilà il sera parfait et je le trouvais trop beau et il va vraiment aller bien dans mon salon parce que c'est vraiment les couleurs de mon salon ensuite donc j'ai repris des petites chaussettes donc il y a 7 paires pour 3,50€ donc des chaussettes tout ce qu'il y a de plus banal donc il y a des beiges des tops des beiges plus foncées enfin voilà des marrons tout ce qu'il y a de plus banal c'est juste que voilà le petit tel il me pique mes chaussettes enfin il m'en pique toujours une donc j'ai un panier immense avec des chaussettes perdues je suis sûre que ça vous arrive aussi ne rigolez pas je suis sûre que ça vous arrive aussi ensuite j'ai pris donc cette petite jupe là qui est juste trop mignonne donc elle a des motifs un petit peu polynésiens je trouve et donc elle m'a coûté seulement 5€ et c'est de la marque Atmosphère de chez Primark et donc voilà elle a l'air de plus ou moins de bonne qualité donc j'ai pris en S et donc à l'élastique donc pas de fermeture et tout ça je n'avais pas une jupe de ce style là et je me suis dit c'est l'occasion d'en prendre une elle n'est pas chère elle est d'assez bonne qualité à mon avis on ne voit pas au travers parce que là je t'ai quand même bien le tissu je ne pense pas que vous voyez quelque chose au travers surtout avec l'éclairage normalement c'est un tissu transparent on devrait le voir et là on ne voit rien du tout donc franchement voilà elle m'avait l'air plutôt pas mal ensuite j'ai pris ce petit collier là je ne trouvais pas vraiment trop chou donc qui est de couleur dorée, argent et cuif donc j'ai eu à 2€ au lieu de 5€ donc une promo sur déjà un petit prix c'est vraiment top et donc voilà j'ai craqué j'ai vraiment pas réfléchi longtemps je me suis dit oh il est trop beau 2€ vraiment pas cher parce que moi je suis quelqu'un donc qui n'achète pas souvent de bijoux et là je me suis dit allez c'est l'occasion il est vraiment pas cher et voilà je le trouve juste trop beau donc voilà ensuite j'ai trouvé donc cette petite manchette là que je trouve vraiment trop chou donc dans la couleur un petit peu rose gold cuir et je trouve donc qu'elle me va bien assez bien au sein elle est juste trop mignonne donc elle pourrait donner un petit cachet à une tenue je la trouve trop chou et elle m'a coûté donc seulement que 3€ donc c'est vraiment pas cher pour une manchette comme ça donc voilà comme je n'en avais pas encore parce que je n'avais pas de manchette je me suis dit c'est l'occasion allez j'en prends une et voilà j'ai pris celle là je la trouvais vraiment trop belle ensuite donc j'ai pris ceci donc c'est le dernier article que j'ai pris de chez Primark et donc c'est un mug juste gigantesque à boisson froid je le trouvais trop chou je t'ai vu oh il m'en faut il m'en faut donc il m'a coûté 4,50€ donc c'est vraiment pas cher et il est marqué I woke up like this donc si je me suis réveillée comme ça et je trouvais ça juste trop chou et voilà ça va en même temps aussi me permettre de boire un peu plus parce que quand on a un beau gobelet on a vraiment envie de boire plus et vu que je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup et bien j'essaie toujours de prendre le primeur comme ça pour me forcer à boire un peu plus et donc voilà voilà ceci clôture donc mon haul de chez Primark j'étais vraiment contente de découvrir ce magasin là parce que j'en avais vraiment entendu beaucoup de bien et que ça faisait vraiment beaucoup de bonnes affaires et tout ça et je me suis dit mais il faut que j'aille voir et tout ça j'ai un petit peu abusé dans le magasin donc j'ai pas acheté énorme énorme mais j'ai vraiment fait tout le monde du magasin et franchement je le conseille à toute personne qui a envie de faire des bonnes affaires avec de petits trucs ou quoi je trouve ça vraiment bien donc voilà on va se quitter on va se retrouver dans une prochaine vidéo mais avant tout donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit subscribe qui est juste en bas de l'écran ou sur ma petite tête qui va juste être au dessus du petit subscribe n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de mes achats ou ce que toi tu as acheté chez Primark ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas dans ce magasin là n'hésite pas non plus à lâcher un petit like ça fait toujours énormément plaisir et on va se retrouver dans une prochaine vidéo n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et donc tout sera dans la barre d'infos si tu veux me suivre sur les autres réseaux sociaux parce qu'il y a des choses que je ne dis pas sur Youtube mais que je dis sur les autres réseaux sociaux donc voilà si tu ne veux rien manquer et ben voilà n'hésite pas non plus donc si tu es abonné à activer la petite cloche pour être au courant directement dès qu'une de mes vidéos sort donc voilà et j'arrête j'arrête là et je te fais d'énormes bisous et on va se retrouver dans une prochaine vidéo